et on se retrouve les amis pour cet épisode 8 du one chunk challenge on se retrouve comme promis devant l'usine à mobs que je vais vous présenter dans cet épisode si tout se passe bien alors donc 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 j'ai laissé un petit passage et je vous prie je vous présenter à quoi ça ressemble alors attendez on va enlever les shaders parce que ça va gêner la visibilité ok voilà alors donc j'ai fait quelques petits aménagements alors voici un étage du de l'usine à mobs il y en a quatre comme ceux ci donc initialement j'en avais prévu trois mais comme il ya beaucoup d'espace qui est mangé pour la chute du coup j'en ai mis et j'en ai rajouté un quatrième pour compenser sachez que la disposition des des dispensers n'est pas forcément optimale la taille de la de la salle enfin de l'un étage n'est pas optimale forcément non plus l'idée c'était pour moi c'était d'aller vite je pense qu'il faudra que j'aille faire un tour en créative pour histoire d'optimiser tout ça mais l'idée est là l'idée est là donc comment ça se passe donc là j'ai mis des torches pour éviter que les mobs spawn dedans parce que quand on enlève les torches il fait complètement nuit grâce aux dalles ici placé comme ceux ci donc quand vous espacez les dalles d'un cran comme ça vous voyez à l'extérieur et pareil quand vous êtes à l'extérieur vous voyez à l'intérieur mais la lumière cependant ne rentre pas donc comment ça fonctionne donc les mobs vont spawner ici comme il fera complètement noir dedans et à intervalles réguliers de l'eau va être émise par le biais de ces dispensers et donc les quatre dispensers vont balancer de l'eau en même temps et les mobs vont être poussés inexorablement vers le trou et vers la zone de chute ici que j'ai pas encore que j'ai pas encore conçu donc alors ce que je vous propose de faire regarder mon inventaire tous ces sauts d'eau je vous propose qu'on aille qu'on aille remplir ça alors faudrait que j'aille chercher du en attendant en attendant je vais faire ça et puis je je remettrai les petites dalles comme ça comme ça comme elles vont bien alors donc l'idée maintenant ça va être de remplir tous les dispensers d'eau donc il y en a 16 donc j'ai 16 dispensers d'eau à m donc il va falloir faire gaffe et juste avant de les remplir vous parler de ce petit truc important là ici voilà donc c'est la cloque donc là elle est elle est surfermée alors comment ça fonctionne c'est très simple ici on a deux pistons collants avec un bloc de redstone et en fait ils vont s'échanger le bloc de redstone alternativement et quand le bloc de redstone va être de ce côté là ça va alimenter le courant et le courant va alimenter via un système de de d'ascenseurs à torches que je vais vous montrer tout à l'heure tous les dispensers de l'usine comment ça fonctionne vous voyez qu'ici j'ai mis 32 flèches donc en fait les 32 flèches partent de ce hopper arrive dans ce hopper là et dès qu'elles arrivent dans ce hopper là un signal est émis du coup le bloc de redstone rebascule de l'autre côté ça alimente tout le système voilà pendant le temps que les 32 flèches rebascule de l'autre côté quand ils sont basculés de l'autre côté le système se coupe et ainsi de suite donc on a le même temps en fait de le même temps de pop on va dire le même temps de dos à intervalles réguliers donc en fait les comparateurs détectent les mouvements des items et quand les 32 items sont partis quand les 32 items arrive ici fait c'est un à partir du moment où vous voyez voir des items dans ce hopper là le courant va s'alimenter de ce côté là le piton le piston va se rétracter et ça alimente le truc le temps que les 32 flèches arrivent ici inversement de l'autre côté ainsi de suite voilà donc je vais vous présenter maintenant les ascenseurs à à torches un boss et de toute façon c'est basique donc il ya une torche de ce côté là alors là je peux pouvoir le vous la montrer mais à l'intérieur de ce bloc là de ce côté là il ya une torche une torche une torche une torche et ainsi de suite donc là maintenant le but du jeu ça va être de remplir pas comme ça j'essaie juste de choper le voilà donc on va remplir tous les dispensers oh oh j'aime pas beaucoup ce qui vient de ce qui vient de se passer alors du coup j'ai pété quelque chose ça va me permettre de vous montrer en espérant que rien n'est pop voilà donc ça c'est les torches à l'intérieur voilà donc c'était cette torche là du coup ouais je vais reboucher pour l'efficacité du truc allez on est parti pour tout alimenter donc on a fait celui là hop à ça ça va être problématique par contre ça va être problématique dans le sens où savez quoi il ya un moyen beaucoup plus simple de faire ça au final seulement j'ai perdu la torche de redstone je recherche là la torche de redstone et puis on va faire le moyen le plus simple pour remplir les sauts on va pas s'embêter parce que en fait le problème c'est que quand je monte pour arrêter de monter il faut appuyer sur la touche shift et le problème c'est que quand on appuie sur la touche shift ça ignore tout simplement le le dispenser du coup ça pose l'eau et après ça va n'importe où du coup bon on peut le faire ensemble à ceci dit c'est pas c'est pas bien gênant voilà hop là pas soirée ce sinon nous arrive des problèmes alors là bah tiens il en reste une ici c'est parfait donc on va aller la reposer on va aller la reposer donc elle était tu 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 alors ce coup ci shift voilà donc là c'est bon c'est refonctionnel ok 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 donc on va prendre le moyen le plus simple on va pas se prendre la tête hop donc le moyen le plus simple c'est simplement d'y aller comme ceci donc là celui là est déjà rempli donc on va remplir les autres hop 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 et on va faire pareil pour les détails pour les étages du dessus ok alors juste faire attention quand on va redescendre pas trop péter le bloc parce que sinon on va avoir un petit problème de chute de chute dans le vide voilà c'est quand même bien plus simple de faire comme ça alors j'avais mis des échelles sur les côtés pour pouvoir remonter enfin toute façon ça sera toujours utile s'il ya besoin de faire une petite maintenance j'ai déjà fait celui là on a déjà fait les quatre là parce que là il faut pas se planter parce que si jamais on en oublie un et il faut tout replacer parce que ça a précédé synchronisé avec les autres et ça fait du caca ouais donc c'est bon là on est bon deux trois quatre il nous reste de l'étage du dessus plus le saut que j'avais sur moi à la base ok tac 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 alors j'ai pas testé mais normalement ça devrait fonctionner j'espère que ce sera pas un gros fail alors on va repéter tout ça donc on fait attention ah oui j'ai fusionné 2h acheté chez le chez le villageois lâcher le forgeron des outils du coup ça me fait je crois que là il faut faire attention voilà du coup ça me fait une une pioche efficiency 3 donc c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment appréciable donc là en théorie j'ai plus qu'un saut sur moi donc ça veut dire que c'est bon on va voir tout de suite ainsi ça fonctionne donc pour cela il suffit d'aller au niveau au propos ça je l'avais pas vu ça aussi alors c'était bien dans ce sens là je pense que c'était dans ce sens là ouais c'était ça alors du coup on va lancer le machin à voir si ça si ça fonctionne correctement donc là en principe l'eau va enlever toutes les torches et du coup l'entièreté de l'usine va être responsable ok donc vous voyez l'eau est dispensée le temps que le bloc ici alimente la ligne et dès que le bloc va repartir dans l'autre sens oh oh bug d'affichage ce qui est marrant c'est que ça ok donc si ça fonctionne correctement mais le problème c'est que en quoi que non c'est pas mal en fait c'est pas mal ça laisse bien le temps aux mobs de spawner après la phase avec l'eau est un peu longue mais c'est pas très grave alors là ça se pone pas pourquoi parce qu'on est trop près un tout simplement mais dès qu'on va s'éloigner du truc alors ce que j'aimerais voir c'est si en haut ça marche aussi parce que là le premier étage c'est bon là ça a l'air alors ce qui est chiant c'est qu'on peut pas tout voir là ça a l'air aussi ok moi ça a l'air bon écoutez on va faire attention en descendant on va quand même voir s'il ya des mobs qui tombent alors là on fait attention c'est pas très sécure là voilà hop hop voilà donc l'idée c'est que les mobs vont être chassés par l'eau comme quand on tire la chasse des chiottes c'est le même principe voilà vous voyez il ya plein de monstres il ya même des endermans donc ça c'est vrai c'est pile ce qu'on recherche alors est ce que les end ça marche parfaitement et pourtant elle n'est pas du tout optimisé donc là tous les mobs se casse la gueule en dessous par contre les endermans viennent nous faire chier donc je sais même pas si si c'est vraiment si tip top que ça pour essayer d'éviter de se faire tuer j'aimerais bien le tuer ils font ils font vraiment super mal les endermans en hard là c'est parfait et généralement je les tue ici en fait je sais pas pourquoi ils sont coincés bêtement merci lander perle donc ça c'est plutôt bien je vous propose qu'on descende et puis qu'on voit un peu si si les loups sont en bas ou visiblement il ya un enderman en tout cas ça se casse bien la gueule il ya des choses qui tombent il ya même des endermans alors il faudra peut-être se faire une station pour tuer les endermans oui et puis il faudra faire il faudra aussi sécuriser les bordures parce que si si jamais on se prend un effet un petit un petit coup de frisson si jamais on se prend un effet de de recul là de knock back par un par un enderman on perd tout le stuff et ça c'est vraiment pas cool j'aurais dû ramener un lit ici d'ailleurs pour faire passer la nuit là peut-être parce que alors l'avantagé de mettre des dalles c'est que l'usine fonctionne aussi le jour et regardez moi tout ce qui vient de tomber la pluie de mob c'est vraiment pas mal alors je sais mais je crois qu'il y en a encore qui passe un peu sur les côtés donc ouais il ya de quoi faire oh mon dieu alors c'est assez impressionnant pourquoi on va regarder le temps de descente qu'on a lu on a déjà louté quand même pas mal de trucs c'était juste le temps de descente ça donc si on reste à fk ici pendant pendant 30 minutes on va avoir sacré l'août ce que je vous propose c'est que moi je vais faire la zone de collecte ici or ça par contre mon avis ça vient d'une zone qui est mal éclairé là dedans bizarre c'est bon il crève de quoi ça c'est un zombie dans la lave ça bon je vais faire la zone de collecte je vais sécuriser les bords aussi parce que ça me fait un peu peur et eh bien on se retrouve après à tout de suite et on se retrouve les amis puis de mob alors normalement ouais je nous ai fait une une plan kfk qui est anti enderman du coup ils peuvent pas passer et si on regarde comme ça tout simplement il nous agresse enfin ils sont intéressés par nous taper mais ils peuvent pas mais nous on a juste à donner un petit coup d'épée ce que je vous propose j'ai envie qu'on fasse un test c'est de ramasser tout ça là et en fait de j'ai un coffre qui traîne ouais donc j'ai dû mettre des trapé chest pour pour combler ici donc ce que j'aimerais qu'on fasse c'est un petit test je vais mettre tout ce qui est des machins de monstres en fait ender perles et l'idée ça serait de voir à peu près combien on en obtient en je sais pas une demi heure une heure on va dire une demi heure puis on multipliera par deux alors le seul truc chiant c'est que visiblement j'ai mal calculé ma hauteur de fin c'est pas que j'ai mal calculé ma hauteur de chute c'est que comme on est en normal certains monstres ont des armures et certains peuvent avoir l'armure enfin peuvent avoir des bottes qui ont l'enchantement feather falling et du coup du coup bah c'est complètement cacaté mais au pire des cas on va on va faire une parade c'est pas grave je veux juste mettre tous les loups ici je sais même pas si j'aurai assez place en fait oh là là regardez ça tombe tellement en fait je sais pas si en plus si je clique à côté ça a pas le fait voilà écoutez les coffres sont vides on se retrouve dans une demi heure exactement à tout de suite et on se retrouve alors ça fait 28 minutes et des patates juste tuer ce machin là merci bien bien copain ok donc à ce que je vais faire c'est que à 30 minutes je vais mettre le jeu en peaceful comme ça les mobs arrêteront de tomber alors ce qui est plutôt bien avec ce système là c'est qu'en fait bon évidemment si vous voulez faire du pur à fk vous reboucher complètement c'est pas un souci mais de l'autre côté j'ai mon choc à la slime donc de temps en temps j'allais taper un slime du coup j'ai chopé quelques petites boules quand même donc c'était c'était plutôt sympa donc ce que je vais faire c'est que je vais passer le jeu en puis en peaceful et puis je vais classer les loot par type de mob en fait et puis on va se retrouver après il reste dix secondes 5 c'est la dernière vague allez on passe en peaceful voilà donc je vais trier les coffres et puis je vous reprends après à tout de suite allez et on se retrouve les amis alors une quantité assez folle au final sachant que c'est qu'une demi heure donc si vous voulez si vous faites une heure d'afk vous augmenter par deux donc les zombies donc en une demi heure ça va les squelettes les creepers les araignées ici les sorcières donc j'aurais su je l'aurais fait avant histoire de choper du sucre et vous avez aussi de la redstone et c'est la première fois en fait que je fais une usine à mob pour pour tout vous avouer et je l'ai vraiment fait à l'arrache j'ai pas suivi de tuto en fait et ouais c'est nettement optimisable donc ça fait quand même des quantités assez folle le dernier coffre que je vous ai pas montré donc le coffre d'hiver donc les slimes ball des des slimes que je suis allé tuer de temps en temps là bas les ender perles donc c'est ce qui m'intéressait principalement donc la mission est remplie et puis le loot des des monstres avec des armures et un poulet aussi qui visiblement s'est fait avoir donc voilà donc la mission est un succès puisque ça y est on a 15 ans de repères du coup on va pouvoir les transformer en ender eyes et puis aller dans le dans l'end dans le prochain épisode donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu éventuellement qu'il vous aura été utile je vous donne rendez vous dans le prochain épisode pour qu'on s'attaque aux dragons d'ici là amusez vous bien et un chouchou et un chouchou